Salut les filles, alors aujourd'hui je vous ai fait un maquillage en utilisant la palette Colorful de L'Oréal que j'ai eu, de Sephora pardon, que j'ai eu en échantillon avec tous mes achats donc. Donc j'ai utilisé les couleurs Golden Girl et Milestone qui sont donc celle-ci et celle-ci. Donc c'est les numéros respectivement 50 et 17. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs-là donc pour créer ce maquillage, j'ai aussi utilisé deux couleurs de la palette de chez Costal Sense de 88, j'ai utilisé donc cette couleur-là et aussi du jaune. Cette couleur-là, je vais vous montrer ce que j'en ai fait de ce fameux jaune. Donc les filles, si vous êtes curieuses de savoir comment j'ai utilisé toutes ces couleurs, et bien à tout de suite pour les aider. Je viens d'appliquer sur ma paupière mobile, la première prochaine, j'aurai indiqué. La première couleur, donc je vais utiliser les couleurs Full de Sephora, l'échantillon que j'ai eu. Donc j'utilise la numéro 50, c'est la couleur Golden Girl. C'est celle-ci. Je prends un pinceau assez large. Je viens d'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors en fait, c'est une couleur or pailletée. Ensuite, je prends un pinceau fluffy, donc ça c'est en Sephora, et je viens prendre la couleur Milletstone, c'est la couleur numéro 17, celle d'en haut. Donc j'en prends sur mon pinceau, sur le bout de mon pinceau. Et là, j'ai la placée en fait dans le creux de paupière. Sur œil ouvert, je travaille la forme ici. Et alors là, c'est un marron, et je dirais qu'il tire sur le rouge, celui-là, quand même, il y a quelques reflets rouges suivant où on se positionne. Donc voilà, je l'applique bien jusqu'en haut. Je viens fermer, quand même, ici, dans mon creux. Donc pour venir compléter le maquillage, je vais me servir de la palette 88 de Costal Sense. Et je vais venir avec un pinceau biseauté appliquer cette couleur-là. Donc, hop, je me prends un peu sur la tranche de mon pinceau. Et en fait, je viens l'appliquer comme si je commençais un trait d'eyeliner, ici. Et je remonte dans mon outer vie. En fait, c'est pour intensifier le maquillage, parce qu'il n'y avait pas, donc, cette couleur marron foncée, là, dans la palette. Et comme celui-ci tire un peu aussi sur le rouge, de marron, ça va très bien avec celui qu'on a posé juste en-dessus. Avec un pinceau estompeur, je travaille les bords et je fonds la couleur à l'intérieur. Je la monte dans le marron que j'ai posé au-dessus, en fait, pour créer encore plus de reflets. Voilà, c'est ça donne pour l'instant. Je m'accroche un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir, donc, poser mon highlighter. Donc, je prends le Eyebrow Benefit. Voilà, donc, lui, il va apporter une petite touche un petit peu rosée, qui va venir un petit peu tranchée avec le rouge qu'on a posé juste en-dessous. Voilà. Donc, j'aime bien parce qu'en fait, on voit encore les paillettes en-dessous. Voilà. Ensuite, pour faire une transition, en fait, naturelle au niveau de la paupière, toujours avec la palette de 88, j'ai utilisé cette couleur-là en haut. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Là. Pardon. Donc, je reprends le même pinceau estompeur que j'essuie. Donc, celui-ci. Donc, on prend pas mal sur le pinceau. Je tape l'excédent. Et donc, là, j'ai emplacé cette couleur au-dessus, déjà, pour faire une transition. Et ici, sur le côté, pour venir balayer ce que j'ai pu mettre en trou. Le numéro 9, c'est donc le numéro 9, Pearl Beige. Je vais venir l'appliquer partout, sous mon ras interne. Donc, poser le crayon. Hop, je l'estompe. Ensuite, c'est là que je reprends ma petite palette. De Sephora. Je fais ça. Donc, je reprends la couleur Milestone, la numéro 17, la première. Sur la franche de mon pinceau biseauté. Je vais venir juste l'appliquer sur le premier, sur la première moitié, en fait, de mon ras de cil. Juste pour l'intensifier. Ensuite, petite touche ironique du maquillage. Je trouvais que ça allait super bien. Je viens prendre ce jaune, là, de la palette Costal Sense. Au plat, comme celui-ci. Et en fait, je viens l'appliquer dans mon coin interne. Comme ça. Et sur la tranche, je viens l'appliquer comme ça. Parce que bon, c'est encore l'été quand même. Il faut rester dans des couleurs un peu vides. Donc là, même si on travaille sur du marron, on voit que le jaune se font parfaitement aller. Ensuite, on passe au crayon blanc que je vais mettre dans ma maquillage. Donc, on peut appliquer le crayon blanc, il ne reste plus à appliquer le mascara. Donc, le maquillage. On peut l'appliquer soit que sur le ras de cil, enfin, que sur les cils supérieurs, ou on peut faire aussi avec le ras de cil inférieur. Moi, là, je ne vais faire que les cils du haut. Je ne vais pas faire que les cils supérieurs.